L'un a réussi parce qu'il n'a pas l'habitude de penser être rendu par le but de Satan. L'autre a voulu analyser le problème de la poulouse à la terre et le problème. Chaque fois, je n'ai jamais échoué. Je n'ai jamais fait une bêtise pour commencer par terre. Go Paga. Go Paga. Voilà, merci. Alors vraiment, nous sommes heureux de vous accueillir ici à l'église des nations Tabernak Betel Israël. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Et que l'amour de Dieu nous remplisse. Donc nous remercions tous ceux qui sont là et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous sommes dans une série depuis trois mois, mais en plusieurs sous-thèmes. J'ai rendu compte que les chrétiens, nous connaissons beaucoup de choses sur l'ancien, sur la puissance, sur tout. Mais il y a des choses personnelles où les gens sont dans la défaite. Il faudrait revoir tout cela pour que les gens reprennent le chemin de la victoire personnelle quotidienne dans leur vie. Nous avons commencé par la crainte de Dieu. Ensuite, la direction divine. Nous avons vu les deux derniers mois. La direction divine dans ma vie personnelle, comment Dieu dirige les gens. Comment Dieu dirige une famille, Dieu dirige mes affaires et Dieu dirige une assemblée. Donc depuis le début du mois, nous sommes entrés dans les pensées, les pensées, le combat spirituel victorieux. Ça, c'est le mois d'août dans lequel nous sommes. Notre thème du mois d'août, combat spirituel victorieux, mais personnel. Parce que beaucoup de choses ont été écrites sur le combat spirituel, toujours montrant que c'est d'abord avec les démons, les sorciers et autre chose. Alors que ce que nous avons vu depuis un mois, chacun se rend compte que le combat spirituel est d'abord personnel. Et c'est le combat avec nos propres pensées, notre manière de faire, notre mentalité. Et Dieu voulant, en ce temps maintenant, nous allons attaquer le deuxième aspect du combat avec le monde spirituel, dans les lieux célestes, donc les esprits méchants et tout cela. Il y a des choses que si quelqu'un qui n'est pas mature, voulu enseigner ça, il sera blessé dans ce combat spirituel là, que les gens ne connaissent pas. Ils osent s'attaquer, donc à des forces et tout, 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 ils ne peuvent pas saisir cela. Et la Bible dit ça, que plusieurs se sont allés s'affronter à des forces qu'ils ne connaissent pas et cela apporte... Cela n'est pas de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, non, mon frère. S'ils proclamaient simplement le nom de Jésus suffisait, les filles de Séba ne seraient pas battues simplement par ce fou là, dans l'Ephésie, dans l'Acte 19. Ils ont essayé de chasser le démon au nom de Jésus. Le démon leur a répondu qu'il connaît Jésus, il connaît Paul, mais eux, ils ne le connaissent pas. Donc, il y a des enseignements que nous devons avoir avant de nous engager dans des combats qui peuvent nous créer, nous nuire dans notre vie. Et pourquoi nous avons pris la première partie pour tout ce mois d'août là, le combat spirituel personnel, donc comment ça se passe ? On n'a pas vu Adam et Eve en train de combattre les sorciers, les magiciens dans Eden, mais pourtant ils ont perdu. Comment ils ont fait pour perdre des gens qui sont sans péché ? Comment ils ont fait pour perdre la plus grande bataille ? C'est Adam et Eve qui ont perdu cela, sans péché, sans démon, rien. Comment ils ont perdu ? Et il n'y avait pas un combat ? Là, non. Parce que la Bible dit à Adam, il dit de garder, de veiller, de cultiver les jardins, mais nous avons pris le mot petit Larousse cultivé là, pour mettre à la place. Vous croyez que Dieu, ayant fini un jardin, tout était net, il va donner une daba ou une charrue à Adam de cultiver le jardin. Et le mot cultiver n'a rien à voir avec cultiver le sol là. Quand vous lisez la Bible et retournez au langage originel, l'hébreu, pour voir, sinon si c'est le petit Larousse, vous allez vous tromper. Nous perdons le combat spirituel personnel, toujours c'est par rapport à la parole de Dieu et par rapport à comment nous recevons cette parole-là dans nos pensées, c'est là-bas où la victoire, où l'échec commence à venir. Dieu dit, voici l'art de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il faut bien m'écouter. Il ne s'agit pas aujourd'hui parce qu'on est dans le Nouveau Testament, dans l'Occion, non. Il faut bien écouter. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas changé, sa parole n'a pas changé. Il ne voulait pas que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a montré l'art de vie, il a montré l'art de la connaissance du bien et du mal. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, lorsque Ève a été créée, que Adam et Ève vraiment échouent et vraiment soient chassés du jardin d'Éden pour être sur le reste de la terre? L'homme était sans péché, l'homme était pur et tout, tout, tout. Il y a un élément que l'homme, Dieu a laissé, c'est la libre volonté, les pensées, donc, dans chaque être humain, à commencer par Adam et Ève. Donc, il ne devait pas être des robots. C'est pourquoi il a mis devant lui deux arbres et il a bien dit que cet arbre-là apporte la mort. Donc, c'était un choix. Il fallait qu'Adam choisisse lui-même. Ce n'est pas Dieu qui va le forcer à choisir l'arbre de la vie. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Ils ne connaissaient même pas ces choses-là. C'était un choix, donc, de leur libre volonté par rapport à la parole que Dieu a donnée. Alors, comment ils ont été touchés, ils sont tombés? On dit, dans le livre de Timothée, Paul dit, parce qu'Ève a été séduite. Séduite par quoi et comment? Qu'est-ce que le serpent a pu utiliser pour séduire Ève? C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas dire comme ça. Non, par quel moyen? Le comment, le comment est important. À quel endroit, par quel sens, Ève a été séduite? Et c'est important que nous comprenons. Dieu a donné une parole. Le serpent qui a été utilisé par l'ennemi va aussi apporter une parole. Aucun d'entre nous ici n'échoue si ce n'est pas par rapport à nos pensées, par rapport à la parole de Dieu ou à la parole de l'ennemi ou à la parole de quelqu'un qui est venu nous proposer quelque chose. Et Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que, fille de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit qu'en m'entend, il y aura ça, 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 ça? Oui, ce sont des gens qui exagèrent. Sinon, Dieu n'a pas dit ça. Voilà le problème des chrétiens modernes aujourd'hui. Ah oui, les gens exagèrent, hein? Dieu n'est pas légaliste, hein? On ne parle pas de loi ici. On ne parle pas de la loi de Moïse. Une parole a été donnée. Dieu a insisté. Il a donné les conséquences de la désobéissance à cette parole-là, mais en même temps, il t'a montré l'art de la vie, l'art qui donne la vie, la vie, la vie. C'est un choix. Et chaque jour, c'est un choix. Jésus a dit à son peuple, quand il terminait, il dit, Dieu, voilà, je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez, moi et ma maison, nous avons choisi de suivre Dieu. N'allez pas inutilement attaquer les sorciers. Il n'y avait aucun sorcier dans le jardin d'Eden. Aucun, aucun. N'allez pas vous faire ridiculiser, humilier par Satan et ses démons, alors que vous avez l'autorité sur eux. Dieu a-t-il réellement dit, ça c'est le premier groupe d'hommes sur la terre, Adam et Ève. Ils ont voulu analyser la parole. Ils ont voulu discuter la parole. Ils ont utilisé leur volonté pour discuter la parole avec l'ennemi. Pourquoi le deuxième, le dernier Adam qui est venu sous le nom de Jésus, lui aussi a été tenté, donc là où il est parti pour prier. Pourquoi Satan est venu en personne ? Il n'a pas envoyé un serpent. Un animal que Adam et Ève connaissaient bien, puisque Adam et Ève parlaient aux animaux quand il les a créés, il leur a donné des noms et tout. Qu'est-ce que Satan a fait avec Jésus ? Il faut bien comprendre ça. Le premier Adam, ils ont échoué à cause de ça. Le dernier Adam qui est venu pour terminer la race d'Adam a été attaqué de la même manière. Toujours par rapport à la parole de Dieu. Satan n'est pas venu pour tenter Jésus, essayer de séduire Jésus, pas de technique. Non, 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 non. Il y a 40 jours en arrière, au Jourdain, quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, son parent, et quand il est sorti de l'eau, quand il a prié, la Bible dit dans Luc 3, 21, 22, que le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendait sous une forme corporelle, comme un, donc, qu'on appelle, une colombe. et la voix du Père a rétentit. Tu es mon Fils bien-aimé, dans qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-moi, Dieu a dit à Adam, tu es ma créature, tu me ressembles. Tu as été créé à mon image. Écoutez, c'est important que vous comprenez. Tu as été créé à mon image. Tu as une autorité, tu as une capacité. Et le psaume 8 nous montre qu'il a été créé de peu inférieur à Dieu. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Parce que le psaume 8, maintenant, malgré tout ce que Dieu lui a donné là, il a échoué lamentablement. Lamentablement, à cause de quoi, il n'y a pas eu de combat physique. La parole. On va maintenant ailleurs et on voit le dernier Adam qui vient sur la terre. Lui aussi, il est fils de Dieu. Adam aussi était fils de Dieu. Et la parole lui a été donnée. Comme lui, il est l'arbre de vie, dont la parole lui a été donnée. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Regardez comment Satan va attaquer. La parole que Satan a attaquée avec Adam et Eve, c'est ce que Dieu a dit. L'arbre là, le jour que tu vas le manger, tu mourras. Qu'est-ce que Satan a attaqué avec Jésus-Christ ? Il n'y a pas parlé d'arbre. Il n'y a pas parlé de fruits. Il va prendre ce que Dieu a dit à son fils-là pour attaquer. Qu'est-ce que le Père a dit au fils ? Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand Satan est venu pour attaquer Jésus, pour le tenter, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a parlé de l'arbre de la vie ? Est-ce qu'il a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Non. C'est ce que Dieu dit là, c'est ça qu'il va attaquer. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, il dit à cette pierre-là d'être transformée en pain. Il dit à Adam, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger le fruit de l'arbre ? C'est ça qui les a fait tomber. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, si réellement, Dieu a-t-il réellement dit que tu es son fils ? Jésus n'a même pas allé loin, il a dit, il est écrit, il ne discute pas. Quand tu lis la Bible, pourquoi tu discutes ? Pourquoi même toi, tu vas prendre ta doctrine là et aller mettre au-dessus la parole de Dieu ? Qui es-tu ? Quel culot tu peux avoir toi, un être humain que Dieu a sauvé, à qui Dieu a donné ? Tu veux discuter la parole. Tu veux prendre la parole là ? À quel niveau ? La pensée. Jésus a été attaqué dans la pensée. Tu ne sens pas un fils de Dieu toi là. Si tu es réellement un fils de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que... Réfléchis un peu là. Pense un peu. Toujours la pensée. Pense un peu. Mais tu penses, et tu crois que Dieu a dit ça. Dis à Jésus, réfléchis bien. Es-tu réellement le fils de Dieu ? Réfléchis. Il n'a pas répondu. Il lui a dit simplement, il n'est écrit. N'allez pas me parler des sorciers, des petits plaisantins. Amène-moi les sorciers là. Je t'ai dit il y a 40 ans, je t'ai dit ça. Il n'y a pas des sorciers là. C'est vous pour moi. On ne s'en va pas faire. Il n'y a pas des pensées qui sont tordues que tu te laisses prendre par eux. Il n'y a pas des sorciers, mais on ne s'en va pas. Il n'y a pas des sorciers. Il n'y a pas des sorciers. L'autre a voulu discuter, analyser. Nous sommes à cause de ça et la terre a des problèmes. Alors chaque fois, réfléchis. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais fait une bêtise sans commencer par tes pensées. Tout vient de là. Il n'a jamais vu quelqu'un s'est élevé, s'asseoir comme ça. Rien. Sans penser. Il s'élève. Je m'en vais voler. Tu m'avais tué quelqu'un. Non. Tu m'avais commetté l'adultère. Non. Il a pensé. Il a pensé. Quand il a pensé, il est chrétien. Le Saint-Édouard lui a dit qu'il ne volera pas. Il a discuté avec ça. C'est la discussion finale là qu'il a conduit à aller voler. La discussion finale lui a dit qu'il a volé pour manger. c'est pourquoi il n'est pas tué voler. S'il a vaincu dans la guerre des pensées, s'il a vaincu dans la guerre des pensées, il n'a pas volé. Il va dire qu'il faut aller. Chaque fois que tu perds la guerre des pensées, tu commets une bêtise. C'est faux. Je vous ai dit l'autre jour, prends une feuille, assois-toi et regarde tes pensées. remplis la feuille là. Il y a des gens qui remplissent au moins ils sont à cinq feuilles. Il y a leur pensée là. Ils ont dit mais c'est pas parce qu'on ne croyait pas à ça. Mais c'est ça. Pourquoi Dieu crée la terre il crée la terre et il met des gens. Et les gens ont commencé à se multiplier. Donc quand ils sont multipliés, il est arrivé à un moment donné dit le livre de jeunesse toujours que les gens avaient été tellement multipliés ils ont commencé à faire des relations de mariage vraiment anti disons anti-divins. Et à cause de cela le monde s'est tellement dégradé qu'on a vu deux groupes de gens sur la terre dit Dieu. Il y avait le groupe de la majorité qui a décidé que eux leur pensée c'était écrit on a lu ça on a vu cela c'était écrit dans le livre de Genèse. eux ils vont penser négativement. Et la Bible dit que ce groupe là passait le temps chaque jour uniquement uniquement à maintenir les mauvaises pensées. Et le deuxième groupe était minoritaire composé d'un homme appelé Noé et sa famille qui étaient en gros huit. eux ils passaient le temps à avoir des pensées positives à l'égard de Dieu. Dieu est bon Dieu est ceci Dieu est cela. L'autre groupe avait des pensées négatives pour la question Dieu n'a rien décidé par lui-même. Voici un jour Dieu dit il parle il dit je me répands d'avoir créé l'homme le grand Dieu dit qu'il se répand Dieu dit qu'il se répand d'avoir créé l'homme pas que Dieu te dit ça il se répand de t'avoir créé c'est fini pour toi. À cause de quoi à leur pensée uniquement avant de dormir la nuit pensée mauvaise vis-à-vis de Dieu ils se réveillent dans la journée pensée mauvaise vis-à-vis de Dieu le matin ils sont réveillés ils commencent à penser négatives et dit alors leurs pensées auront leurs conséquences c'est quoi le délige Dieu n'a pas prévu dans son programme un délige quand Dieu a créé l'homme il n'a pas prévu un délige dans le cahier des charges le délige est venu comme conséquence des pensées mauvaises dans la Bible le délige est venu à cause de ça quel délige provoques-tu dans ta vie régulièrement toi qui es ici devant moi et tous ceux qui sont à la télévision ou aux réseaux sociaux là quel est le délige familial que tu crées chez toi chaque pensée que tu maintiens sur ça 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 tu as le résultat soit le repos avec le nom de Noé ou la destruction avec le grand groupe tes propres pensées te donnent l'échec ou le repos pas autre chose je te défie va t'asseoir et regarder tes pensées tes pensées t'écris chaque jour des problèmes je vous ai dit pensées paroles et ensuite actes tu entends le délit tu n'as pas envoyé le délit le délit va provoquer c'est une conséquence mais regarde au moment où le délit est envoyé sur la terre écoute-moi très bien le groupe minoritaire le groupe de Noé 8 personnes le délit qui est sur la terre encore des pensées des hommes mais comme Noé ne pense pas comme eux le délit des autres ne peut pas détruire Noé écoute-moi là dans une assemblée il y a des gens qui ont des problèmes d'autres n'ont pas de problèmes pourquoi ce groupe-là maintient des pensées négatives des pensées impures des pensées méchantes ils ont des résultats mais dans la même assemblée il y a un autre groupe qui est là à l'aise nous Dieu glorisit Dieu c'est ça Noé est sur la terre les gens sont noyés en ce moment-là ce que Noé a fait les pensées de Noé vont créer quoi les pensées du grand groupe vont amener des délis les pensées de Noé vont amener quoi une arche une arche au moment où les gens sont détruits les pensées de Noé ont fabriqué une arche qui flotte sur l'eau du délis c'est ça la victoire du chrétien l'autre flotte avec sa famille et les gens dans une arche Dieu a construit l'arche Dieu a construit l'arche réponds-moi Dieu a construit l'arche les pensées comment tu penses tu as vu quelqu'un tu ne le connais même pas regarde les pensées méchantes que tu as fait la personne et tu veux être bien quand tu veux prier que Dieu te bénisse et toi tu as déjà noirci quelqu'un avec des pensées négatives les pensées sont des semences ce que tu sèmes tu vas les récolter les gens ont des problèmes on a des problèmes les enfants ont des problèmes comment vois-tu les enfants des autres comment vois-tu les autres quand tu les regardes ce que tu sèmes tu vas les récolter ça n'a rien à voir avec les sorciers les chaisons c'est là j'entends écoute-moi très bien c'est pas une affaire d'onction ou de ceci ou c'est là non non mon ami tu comprends ça bien que fais-tu tes pensées que fais-tu que fabriques-tu avec des pensées tes pensées sont des matériaux c'est une semence on peut les penser on peut les représenter sous plusieurs formes les pensées négatives les nuages sont devenus un déluge des pensées positives de Noé des matériaux qui lui ont permis de construire l'un des plus grands bateaux de la terre pour sauver sa famille qu'est-ce que tes pensées provoquent régulièrement tous les mois on a commencé à parler pourquoi ? parce que nous avons lu dans le Proverbe 23 verset 7 nous avons lu cela on ne va pas reprendre je fais une révision simplement Proverbe 23 verset 7 nous avons lu et relu un homme est égal à ses pensées personne ne peut dépasser ses pensées un homme est égal à ses pensées en mathématiques nous disons ça la somme des pays y varient de 1 à N égale à P1 P2 jusqu'à PN un homme est égal il ne peut pas dépasser il n'est pas plus il n'est pas moins ses pensées les pensées de la femme de l'autre l'ont transformé en statut de sel tu m'entends ce matin là quand Dieu a parlé tu dis non alors il y aura une conséquence Dieu a dit de ne pas regarder derrière quand la bombe va descendre de ne pas regarder derrière si tu regardes en arrière tu verras tu verras quelque chose dès que Dieu a envoyé la bombe pour détruire son homme et Gomorre il y avait l'autre qui était là les deux filles de l'autre étaient là et puis leur femme personne n'a regardé la femme l'autre dit aïe mes bijoux j'ai laissé mes bijoux derrière elle a tourné statut de sel qu'est-ce que tes pensées produisent tes pensées produisent l'échec quand tu ne vois que l'échec tu vas consommer l'échec tu as beau aller prier tu t'en vas prier tu sors de la prière avec des pensées négatives les pensées négatives annulent ta prière les pensées négatives ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui je n'ai jamais vu ça moi je me suis converti en 1973 je n'ai jamais vu ça mais aujourd'hui là parce qu'ils sont intellectuels ils ont étudié les pensées lesquelles la pensée philosophique et Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées lesquelles pensées c'est les pensées des hommes c'est quoi ? la pensée scientifique ne sont pas les pensées de Dieu il ne peut rien faire les pensées philosophiques les pensées morales les pensées religieuses c'est pourquoi il y a la religion c'est pourquoi il y a la morale c'est pourquoi une mère prend sa fille la fille a décidé d'aller coucher avec un garçon mais la maman la prend la fille la fait asseoir ma fille ce n'est pas bon de faire comme ça ce n'est pas bon qu'une fille aille avec un garçon ce n'est pas bon ce n'est pas bon elle va dire tout ça peut amener des maladies ça peut amener une grossesse une honte la pensée de la fille est déjà fixée elle s'élève et c'est ça qu'elle va aller faire la pensée les pensées qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu as pensé ce matin en te lévant déjà les gars toute la journée c'est ça qui va te suivre dans la Bible partout un homme est égal à ses pensées pas plus pas moins non que tu sois prophète tu sois docteur tu sois apôtre un homme on dit un homme on n'a pas dit un prophète un homme est égal à ses pensées et c'est pourquoi ce matin notre thème c'est quoi pensée de Dieu ou pensée humaine teintée des pensées de Satan ce qu'on va étudier maintenant j'ai fait un rappel simplement ce que nous avons vu les jours passés aujourd'hui on s'arrête et on se pose la question puisque l'université des jeunes la semaine prochaine on sera obligé de suspendre un peu ces enseignements pour permettre à ces milliers de jeunes là de participer à l'université des jeunes et ensuite on va revenir mais quand on va revenir pour donner on va changer on va passer au thème de la guerre la guerre contre les esprits méchants là maintenant si tu n'as pas compris ça là comment tu peux vaincre les démons les sorciers tu vas les vaincre comment tu vas les vaincre comment si toi même tu es déjà vaincu par tes propres pensées tu vas vaincre les démons et les sorciers comment à quoi les gens font des combats inutiles quand je les garde je ris tu peux vaincre tu vas vaincre les sorciers les sorciers t'as déjà fait peur en disant que tu es vaincu toi tu crois à la pensée du sorcier tu vas les vaincre comment tu vois là quand on regarde les passages nous venons de voir rapidement en quelques 15-20 minutes là et si mes pensées sont inspirées de Dieu par la parole de Dieu inspirées à travers la parole de Dieu mon frère donc quand je veux me tenir devant n'importe quelle situation je vais m'appuyer sur la parole de Dieu je vais faire confiance en Dieu ça c'est pas la prière d'abord les gens sont priés sans aucune parole je ne comprends pas pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui on leur parle toi tu vas aller prier tu vas aller prier tu vas aller prendre ce que toi tu veux aller imposer à Dieu Dieu va accepter parce que les gens ne lisent pas la Bible il dit à Jérémie le jeune Jérémie que vois-tu il dit je vois une branche d'amandier il dit ah tu as bien vu alors moi l'éternel je veille sur ma parole pour l'exécuter vous dites ça chaque fois vous répétez ça Dieu l'éternel veille tu as dit que non tu as envie de dire au lieu de dire que l'éternel veille sur ta parole toi tu veux dire que l'éternel veille sur tes besoins pour les réaliser Dieu ne t'a jamais dit ça quand vous modifiez la parole de Dieu quand vous traficotez la parole de Dieu Dieu dit qu'il veille sur ta parole pour l'exécuter avec son ami Moïse écoute moi il ne faut pas jouer avec son ami Moïse son ami Moïse pour qui il a détruit des gens il a enterré des familles entières vivant à cause de Moïse la grande soeur de Moïse qui l'a sauvée quand Moïse était dans son berceau sur le Nil Marie mon grand frère Aaron ont été frappés tous la tant qu'Oré à Birame ont été frappés à cause de Moïse mais Dieu dit à son ami Moïse ils sont maintenant à la frontière de Kades Barnea ils sont à quelques kilomètres seulement de la terre province Dieu dit à Moïse amène mon peuple à Canaan il a souffert pendant 40 ans le voilà à un pas de Canaan écoute moi très bien on va te laisser berner par les pasteurs qui racontent des histoires parce que ta vie est ta vie et la clé est entre les mains de Jésus on va te laisser tromper il dit Moïse tu as dit que le peuple là est en train de se plaindre non ? à cause de quoi ? il manque de l'eau bon la première fois là quand ils ont dit qu'ils n'ont pas d'eau là c'est d'aller frapper le rocher ils ne comprennent pas ce que ça veut dire or la Bible dit dans le corinthien que le rocher là c'est Christ on le crucifie une seule fois le frappe une seule fois formidable c'est exécuté maintenant le même rocher est là il te dit d'aller parler au rocher ne frappe pas le rocher on ne frappe pas Christ deux fois Christ n'est pas crucifié deux fois Christ est crucifié une fois ça c'est l'œuvre accomplie la deuxième fois on communie avec lui on parle avec lui ne parle pas frapper le rocher je t'ai présenté comme un homme patient je t'ai présenté comme mon ami personnel Moïse et Aaron prennent le bâton le moment où ils allaient vers le rocher c'est ça que Satan fait il met dans la bouche du peuple là les insultes contre Moïse les jugements contre Dieu dans la Bible ils ballent mal donc les sens de Moïse montent d'Aaron mais les gens ne sont pas bien tu peux les sauver tant en tant mais Moïse attention Dieu t'a dit il arrive au rocher lui et Aaron les gens crient nous avons fait sortir de l'Egypte ils vont nous tuer et nos enfants vont mourir nos parents vont mourir ils parlent ils parlent ça énerve Moïse et tout et comme ça l'a énervé il dit bon il frappe le rocher il dit mon ami monte sur la montagne et meurt comment Moïse est mort tu le sais il n'y a pas de tombeau de Moïse en Israël il n'y a pas de tombeau de Moïse quelque part le cœur de Dieu est triste de que son ami doit mourir il doit mourir il doit mourir qui l'a enterré quand les anges ont plus le corps de Moïse Satan est venu réclamer dit la Bible Satan est venu réclamer le corps de Moïse non vous ne pouvez pas l'enterrer comme ça Moïse est mort comment ? il n'est pas malade on dit que le gars était vigoureux on te dit monte sur la montagne il meurt il n'est pas malade personne n'a tué Moïse comment Moïse est mort ? c'est ça tu comprends ? il a utilisé sa pensée pour répondre aux israélites non Dieu dit je t'ai prévenu ne frappe pas le rocher maîtrise tes pensées maîtrise tes sens ne frappe pas le rocher en frappant le rocher ils se sont justifiés les gens là sont méchants ils insultent Dieu non, non, non Dieu est capable de se protéger Dieu t'a dit seulement à toi ne frappe pas le rocher maintenant s'ils insultent Dieu laisse-les insulter Dieu ça c'est leur problème on va avoir un problème maintenant Dieu dit monte sur la montagne Moïse Dieu a dit non ne me parle plus de ça je joue avec la parole de Dieu je suis un homme de Dieu je suis docteur moi je m'asseoir Dieu m'a dit de faire ça je vais faire le contraire je vais me trouver en enfer docteur Karambé qui t'a trompé ? qui t'a séduit ? je vais me faire la question qui t'a séduit ? pourquoi faire ça ? j'ai l'onction les gens sont guéris la guérison n'est pas la preuve que je plais à Dieu ça c'est une onction simplement liée au nom de Jésus oui frère toute la Bible prenez des genènes l'Apocalypse trouvez les mêmes choses même chose on va apprendre avec c'est pourquoi Jésus a mené ses disciples pour leur apprendre beaucoup de choses regardons Jésus et son groupe de disciples allant de lieu en lieu il est en train de les former c'est pourquoi je dis à l'école de quoi ? l'école de pensée dans l'école là dans Matthieu 16 on peut ouvrir ça Matthieu 16 on va voir d'abord le verset 13 on va commencer par là Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe le mandat à ses disciples qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme il arrive dans un territoire dans une province disons avant d'y pénétrer il demande à ses disciples parce que n'oubliez pas que les disciples de Jésus sont des juifs ils ont la pensée juive même les Jésus qu'ils suivent là ils ne le connaissent pas très bien Jésus est en train de voir d'amener ses disciples à découvrir qui il est en réalité mais pour faire ça il va faire comme des choses contradictoires vous qui êtes dans la foule vous qui êtes avec le peuple là qu'est-ce que le peuple là la foule là dit que je suis moi le fils de l'homme regardez bien je suis le fils de l'homme je suis l'homme par excellence mais qu'est-ce qu'ils disent de moi ? qu'est-ce qu'ils disent ? ce qu'ils disent là c'est ce qu'ils pensent leur pensée je veux savoir qu'est-ce qu'ils pensent de moi et quelle est la proclamation leur pensée là en parole c'est ça que je veux entendre c'est rapide c'est rapide c'est comme ça que les chrétiens agissent aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez de ce frère on a dit tout de suite on bombarde tous les qualificatifs Dieu va t'avoir attends c'est pas fini on ferme ta grande bouche là c'est les autres là tu as comme des mitraillettes là la mitraillette de Dieu va venir sur toi tu vas comprendre ta douleur regardez qu'est-ce que les gens disent ? ils commencent à parler le verset qui suit le verset 14 il répondit les gens sont contents quand on parle des autres c'est facile quand on parle des autres là on parle de leur caractère on est content on dit ça les gens disent que tu es Jean-Baptiste les autres disent que tu es Elie les autres disent que tu es Jérémie ou les autres prophètes quand vous lisez comme ça vous arrêtez la Bible ce n'est pas le journal du jour on médite la Bible on ne lit pas la Bible regardez Jésus est en train de chercher quoi qu'est-ce qu'il est en train de se dire ? quelle est la pensée des disciples ceux qui les suivent là quelle est leur pensée sur lui-même il va passer par quelqu'un d'autre pour que ses disciples ouvrent leur cœur ouvrent leur pensée qu'il est en train de se dire ? vous voulez dire que Les gens de la ville disent que moi je suis revenant. Tous ces gens qu'ils ont cités là, ils sont tous morts. Les gens de César et de Philippe là, ils ont dit ça. Je suis un réincarné de Jean-Baptiste. Je suis la réincarnation de Jean-Baptiste ou la réincarnation de Jérémie ou la réincarnation d'Elie. C'est ça qu'ils vous ont dit. Regarde les pensées des gens. Mais moi je pense que la soeur là, c'est toi qui penses. Ne ouvre pas ta bouche. Il faut une terre d'ailleurs, non, il n'est pas raté. Ah bon ? Et vous dites qu'ils ont dit comme ça. Je suis un revenant. Je suis la réincarnation de ces hommes-là. Oui, 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 c'est ça qu'ils disent. Tu ne connais pas le pasteur, tu ne connais pas les gens. Les gens te critiquent comme ça. Tu veux que je fasse quoi ? Les gens te disent ça. Les gens disent que tu es un faux pasteur. Il n'y a pas de problème. Les gens disent, il n'y a aucun problème. Jésus s'arrête. Ah, c'est ça que les gens disent. Ok, allons au verset suivant. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Je veux connaître votre opinion. Je veux connaître ce qui est dans votre tête là. Papa, papa, vous m'appelez maître, vous m'appelez seigneur. Je veux savoir réellement si c'est votre vraie pensée. Qui dites-vous que je suis ? Silence. Personne ne parle. Parler mal des autres, c'est facile. Critiquer les autres, c'est facile. Crucifier les autres, c'est facile. Toi-même, tu es condamné. Qui dis-tu que je suis ? Que penses-tu de moi ? Pourquoi tu ne dis pas ? Ta pensée est mauvaise, c'est pourquoi tu es silencieux. Ou bien tu penses de la même manière que les autres ont pensé. Ce n'est pas mieux que eux. Si elles disent que je suis Jérémy, je suis ceci ou cela. Et je te pose à toi la question, qui dis-tu que je suis ? Si tu ne réponds pas, premièrement, tu as la même pensée que eux. Ou deuxièmement, une pensée pile que eux. Pourquoi tu te tailles ? Comment voulez-vous avancer si dans l'assemblée des gens, chacun a une pensée bizarre sur l'autre ? À l'amour que vous avez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra. Comment peux-tu bénéficier de ce frère-là si Dieu a déposé une bénédiction dans cette sœur pour moi et que je pense mal d'elle ? Comment je vais aller vers elle ? Voilà le vrai problème. La Bible nous montre que Dieu a déposé dans mon frère ou dans ma sœur des bénédictions pour moi. Moi aussi, je suis une source de bénédiction pour mes frères et mes sœurs. Mais si j'ai des mauvaises pensées sur ce frère-sœur-là, comment je vais aller ? Comment la bénédiction que la personne a là peut être transmise à moi parce que je l'ai déjà condamné. Qui dites-vous que je suis ? Vous qui me suivez, croyant. Vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis ? Silence. Mais qu'est-ce que les autres disent ? Quelqu'un ne voit pas. Tes pensées ne sont pas bonnes. Pourquoi tu n'oses pas dire tes pensées ? Parce que ce que tu penses là n'est pas bien. Tu le sais. Tu le sais. Tu n'oses pas le dire. Maintenant, chacun regarde ses chaussures. Maintenant, chacun regarde ses chaussures. Je suis dans la tête baissée. Silence. Silence. Je croyais que chacun demandait à Dieu ce qu'il faut parce qu'il ne s'est pas. Jusqu'à présent, il l'appelle Seigneur. Il l'appelle Maître. Pourquoi il n'ose pas dire que tu es le Seigneur ? Tu es le Messie. S'il croyait ça, vous allez le dire. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Si je suis Seigneur, si vous croyez, où est l'honneur qu'on me doit ? Vous m'appelez Maître. Si vous pensez réellement que je suis un Maître, pourquoi vous n'obéissez pas ? Nous sommes trop hypocrites, menteurs, les chrétiens-là. Menteurs et hypocrites. Tu appelles quelqu'un Maître et il te dit de faire, tu ne le fais pas. En quoi il est Maître ? En quoi la personne est Maître ? Voici pourquoi beaucoup de gens ne sont pas exaucés. Ils ne sont pas bénis. Parce qu'ils contredisent régulièrement ce que la Bible dit. Dieu fait grâce. Ils ont le verset qui suit. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous croyez qu'il a dit ça comme ça ? Non. Jésus va vous répondre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On reste là-bas, mon ami. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En toi, tu crois que Pierre connaissait tout ça là et puis il l'a cité. Non. La révélation importante. Et tu vas voir ce qui a été dit par Pierre là, mon frère. Et ça ne vient pas des pensées humaines. Ça ne vient pas de Satan. Et tu vas voir de qui ça vient. Mais dans le verset maintenant, Jésus reprenant la parole lui dit, Jésus, tu es heureux. Écoutez-moi. Quand quelqu'un a la pensée de Dieu, la personne ne peut pas être malheureuse. Jamais. Ah non, je vais être heureux, je vais aller prier. Dieu n'a pas dit la prière amène le bonheur. Il ne t'a pas dit ça. Montre-moi dans la Bible. C'est toi qui invente ça. Les gens me disent des choses. Je regarde et je dis, mais j'ai ri. Où est-ce que Dieu t'a dit que si toi, tu pries, tu verras le bonheur ? Quel chapitre ? Quel livre ? Et quel verset ? Non, non, non. Mon ami. On dit, tu es heureux. On n'a pas de content. Il dit, tu es heureux. Simon, fille de Jonas. Ah, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. On ne parle de révélation. On ne parle pas, mon frère, de savoir ou de simple. Non, il dit, révélez cela. On va voir ce que ça va donner. Il a eu la bonne parole et la bonne pensée et il a dit la bonne parole. Il y aura des récompenses. Je vous ai dit que ce qu'on s'aime, on va les récolter. Mais c'est mon père qui est dans les cieux. C'est mon père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. On va commencer à voir déjà les différentes sources de la pensée. ici, Jésus nous montre que les pensées qui donnent la joie, le bonheur viennent du Père, viennent de Dieu lui-même. Ça, c'est un. On a déjà dit cela. Les pensées de Noé venant, c'est ça qui va donner repos à Noé, son nom, repos. Il a donné repos à son père, à sa mère. Il a donné repos à tout le monde. Mais les pensées des gens du temps de Noé ont amené le malheur sur eux-mêmes. Ça se répète ici. Il dit, la révélation que tu as eue de mon père, les pensées-là, que tu as eues, que tu as proclamées, ça te rend heureux. Mais voici les résultats maintenant. Tu vas récolter quoi ? Quand tu parles là, sache que la parole ne revient pas vite. C'est pourquoi n'ouvre pas ta bouche vide pour parler. Je ne parle pas de l'église, hein. Même dans le quartier, même au service, ne parle pas. Chaque parole est une semence. Contrôle tes paroles vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres. Ne dis pas malheureuse que je suis. Ne dis pas, on va mourir de rire ici. Le rire ne peut pas mourir quelqu'un. Pourquoi tu te maudis toi-même ? Pourquoi vous sortez des paroles tout le temps pour vous maudire, vous maudire, après quand c'est fini, vous voyez les résultats, vous dites, ah, ça vient d'où ça ? Ça vient d'où ? C'est ce que tu as aimé que tu récoltes ? Nous écoutons maintenant les prédications un peu artificielles, là, en l'air, et c'est ça qui nous plaît, parce que ça nous flatte pour nous faire croire que c'est tant, tant, tant. Mon ami, j'ai vu de décennie en décennie, ça fait cinq décennies que je suis là-dedans depuis, dans les années 70 jusqu'aujourd'hui. Cinq décennies, j'ai vu l'évolution de l'Église sous toutes ses formes. Je parle de l'Église, le corps de Christ, hein. J'ai vu que les Américains, les Indiens là-bas, j'ai vu comment l'Église avançait. J'ai vu ça. Chaque décennie, il y a une meilleure doctrine. J'avais la doctrine de la foi, avec les Kenneth Hagen et tous les autres. J'étais à Tulsa, au Cloumama. L'ancien, la décennie de l'ancien, pendant dix ans, les bénis, j'étais avec eux en Floride, et puis avec Maurice Serolo. Dix ans, chaque dix ans. La doctrine de la prospérité, les Kenneth Copeland, tout ça, tout ça, tout. Ça fait cinquante ans, je suis de l'Église, j'avance avec l'Église. J'ai vu toutes les formes. J'ai vu la décennie du rire, j'ai vu la décennie du pleur. Dessonnez-vous, les gens pleurent, riez, riez, riez. Nous, on a réussi. Après, on a pleuré. C'est ça qui a donné les pleureuses. Dans la décennie, on a vu quelque chose. L'homme aime le nouveau modèle. Du même qu'on a vu les Mokassins il y a plusieurs années. Les jeunes la voient, quoi? On a vu la décennie où chacun portait des ceintures. On a vu une décennie où les jeunes ne portaient pas de ceintures. Ils ne portent pas de ceintures. Quand ils marchent, ils marchent comme ça. Ils ont pu être dans les prisons américaines. Quand tu viennes dans une prison américaine, on enlève la ceinture pour que tu ne te pendes pas. Parce que ton pantalon veut tomber. On ne veut pas des prisonniers tenir leurs pantalons pour que ça ne tombe pas. Ils sont de la mort maintenant. Et même nos jeunes ont pris. T'as vu que leurs pantalons tombent sur leurs fesses. Tu vois leurs caleçons là. Oui ou non? Tu as vu ça, oui ou non? Quand ils marchent, ils marchent comme ça. Yo! Je suis Phil, je suis Phil, 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 Phil. Phil, Phil, Phil. Ah, Seigneur. C'est un boy. J'ai dit James Brown. Phil on right. James Brown. Phil on right now. Phil on. Phil on right now. Phil on right now. Ah, Seigneur. 50 ans. Je vois les choses se dérouler comme ça je suis. Seigneur. Heureusement tu es patient avec nous. Il y en a de la mort mais il y en a de ton nez. Chaque décennie. Il y en a de la mort Tu vas dans mon bureau et tu vas te faire des décennies aussi. Nous on a des décennies. Il y en a de la mort Je vais dans mon bureau et tu vas voir 1970, 1980 décennies de quoi? De l'embryonnement? 80,90 Décennies de l'enfantement. C'est ça. C'est que tu proclames ça va se passer c'est que tu penses là c'est ça. Tu penses tous les jours quand toi tu penses il n'y a rien de bon qui est dans ta pensée et tu vas aller prier tu ne comprends pas comment tu es un homme intelligent tu penses négatif et tu vas aller prier pour faire quoi? Tu vas aller prier pour faire quoi? Assois-toi chante ta pensée et loue Dieu et oui mon ami c'est ça tu vois qu'est-ce que Jésus dit? la récompense la récompense que la pensée allons versets 18 et 19 je crois c'est ça voilà il dit et moi je te dis que tu es pierre que sur cette pierre là je partirai mon église et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle regarde le monsieur parce que le monsieur a dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et c'est la révélation qui lui a été donnée résultat je te dis que tu es fier un homme qui pense comme ça là on peut lui faire confiance mais pourtant il va trahir Jésus c'est pourquoi on marque le fait qu'il est tombé là Jésus va le ramener par Jésus vers sa parole il va ramener Simon là il ne va jamais l'abandonner il a déjà dit tu battrais mon église mais ici il ne s'agit pas sur Pierre l'homme il y a deux mots en grec Petro et Petra et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle donc Jésus lui dit un homme qui maintient ses pensées comme ça là aucune porte du séjour des morts ah bon ? non le séjour des morts elle les porte oui la pauvreté c'est une des portes du séjour des morts l'échec dans ta vie c'est un aspect de la porte du séjour des morts les mariages terribles tout ça là ce sont des portes du séjour des morts comme ça et Jésus dit mais regarde à la porte du séjour des morts est venu contre Pierre et qu'il a trahi Jésus et qu'il avait honte là Jésus l'a ramené ne fais pas prévalor contre toi parce que tu as accepté la pensée de Dieu et tu as osé lui dire malgré ta faiblesse là regarde c'est parce que la pensée est révélée mais on va voir tout à l'heure là la pensée non révélée c'est ce que ça donne aussi et la même personne peut avoir les deux pensées là sans se rendre compte et il continue en faisant quoi ? je te donne quoi ? regarde je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux une seule déclaration parce qu'elle est révélée la pensée de Dieu qui a été révélée à Pierre Pierre a osé accepter ça et il l'a proclamé regarde le résultat ce que ça donne c'est pourquoi il faut veiller sur nos pensées je veux utiliser mes pensées mais l'ennemi aussi veut utiliser mes pensées et la plupart du temps ce n'est pas le combat contre les choses qui nous créent c'est parce que nous laissons nos pensées être influencées par celles de Satan qui nous créent des problèmes voyons maintenant voyons maintenant avec les mêmes pierres là regardons on prend Pierre au début tu es le Christ le fils du Dieu vivant à cause de ça tu es heureux et tu es non seulement heureux les portes du séjour des morts et il te donne les clés des liés, des déliés formidable Pierre regarde ses camarades il est fier il est content il regarde, il les regarde regardons un peu plus moi mon ami allons au verset 21 dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem il souffrit beaucoup de la part des anciens les principaux sacrivateurs des scribes il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour il regarde la même personne cette fois-ci là quand on lui dit qui dit-on que je suis comme il ne veut pas dire des bêtises là il s'est arrêté il a attendu pour recevoir mais Jésus te donne ici quelque chose de clair il ne réfléchit même pas à ça tu comprends ? il dit qu'il va résister le troisième jour si tu avais Pierre si tu avais accepté ça là il n'a pas résolu le troisième jour mais non, non, non regarde ce qu'il va faire Pierre vous voyez là la sagesse humaine la pensée de la sagesse humaine il appelle Jésus de côté il s'est mis à le reprendre voilà ça c'est la pensée humaine il sera teinté par la pensée satanique pourquoi le titre de mon message c'est pensée divine pensée humaine teinté par la pensée de satan il y a trois pensées la pensée divine la pensée de l'homme et la pensée satanique il reprend il dit à Dieu ne plaise Seigneur cela ne t'arrivera pas regardez ce qu'il a dit là il n'y a rien de mauvais il n'y a rien de mauvais il veut protéger son maître il aime son maître selon lui il veut le protéger il dit non, non, non il ne faut pas parler comme ça cela ne va pas t'arriver regardez la réaction de Jésus comme elle est ferme et nous devons savoir mais Jésus se retourne dit à Pierre vous entendez ? dit à Pierre arrière de moi satan il n'y a pas de Pierre et de Satan il veut te donner une leçon la plupart des parents que tu dis là qui en est l'inspirateur la parole que tu viens dit sur telle personne qui en est l'inspirateur Pierre le prend à part et il lui murmure mais Jésus parle à autre voix pour que tout le monde entende tu mets un scandale car les pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes alors tu ne comprends plus rien Jésus il a 10 minutes 15 minutes il dit au monsieur qu'il est heureux il est heureux par quoi ? par lui-même il est heureux parce qu'il a aligné ses pensées sur celles de Dieu maintenant parce qu'il a aligné ses pensées sur les pensées de Dieu il croit que toute pensée qu'il va utiliser en parole vient de Dieu maintenant il fait ça je lui montre qu'il peut être inspiré par Satan c'est pour dire arrière de moi Satan tu te caches derrière Pierre pour m'empêcher d'aller à la croix je lui disais 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 ah bon ? c'est comme ça oui c'est pourquoi il fait des bonnes choses le lendemain il va faire des choses terribles parce que Dieu dit ces pensées là on est devenu chrétien vous savez on est devenu chrétien beaucoup de gens sont rentrés par la fenêtre vous savez si je m'étais levé tout sur le bout pour parler de l'ancien de la puissance de Dieu les gens vont lever les bras alléluia gloire à Dieu ils vont tomber ici certains vont vomir ils m'aiment d'autres vont tout 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 de guérison les gens vont ils aiment ça c'est pas toi qui sauve les gens si tu prends la Bible Jésus a enseigné plus qu'il a fait des miracles prends les cas d'évangile il prêchait il enseignait il prêchait il enseignait il prêchait il enseignait et il guérissait les malades maintenant il chassait des démons il faut que nous comprenions tout cela que nous acceptons tous ces choses là pour qu'on aille de l'avant donc tu vois le père t'a dit c'est la pensée de Dieu arrière de moi Satan ça c'est les pensées sataniques il n'a pas les pensées de Dieu les pensées des hommes trois groupes de pensées pensées de Dieu pensées sataniques pensées des hommes et les pensées des hommes sont teinties par les pensées souvent de Satan c'est ça c'est ça c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre arrière de moi Satan il n'a pas dit que Pierre est Satan non l'inspirateur qui vient de sortir de la boue de Pierre ça ne vient pas de Dieu il dit tes pensées ne sont pas celles de Dieu les pensées d'hommes il faut savoir discerner à quel moment ce que tu es en train de dire là le projet que tu veux faire ça vient de qui je ne voulais pas que Dieu a dit que l'homme a beaucoup de projets mais seul le dessein de l'éternel s'accomplit on a des projets on va prier mon ami Dieu t'a promis qu'il va réaliser tes projets où est-ce que Dieu t'a dit ça que lui va réaliser tes projets tous projets qui ne s'aliment pas sur la volonté de Dieu Dieu ne réalise pas puisque dans la prière il est dit ah oui mais au pasteur quand même il ne faut pas trop exagérer Dieu nous a dit dans Marc 11 non ? Marc 11,22 il y a foi en Dieu il y a la foi de Dieu Marc 11,23 si quelqu'un dit à cette montagne et s'il ne doute pas il croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir pasteur Dieu a dit encore Marc 11,24 quand tu pries tu crois que ce que tu as prié là tu l'as reçu tu le verras s'accomplir gloire à Dieu il n'y a pas de problème ok vas-y on va voir vas-y j'ai eu de dire à une montagne quelle montagne Dieu a dit non ? la Bible complète la Bible la Bible complète la Bible continue à étudier la prière continue à étudier Jésus a dit quand ils ont dit Seigneur enseigne-nous à prier c'est bon déjà ça veut dire que votre prière ne marche pas ils sont les disciples de Jésus si les disciples de Jésus disent enseigne-nous à prier ça veut dire que leur prière là ne marche pas et dans le début de l'enseignement de Jésus sur la prière le verset 9 là-bas on ne va pas le lire bon le verset 9 il dit adressez-vous à votre père ne prenez pas un Dieu et votre père comme un Dieu général ne dites pas Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob parce que tu n'es pas de la génération d'Abraham d'Isaac et de Jacob qu'est-ce qu'on doit dire d'un autre père qui est aux cieux faites de Dieu votre père et ensuite faites tout que son nom soit sanctifié dans votre vie dans votre bouche ne souillez pas son nom honorez son nom glorifiez-le troisièmement quand vous avez sanctifié son nom cherchez maintenant à savoir que le règne de Dieu votre père est un roi que son règne vienne sur la terre là où tu es maintenant le règne qu'il fait là-haut tu veux que ce règne-là vienne donc se manifester ici sur la terre en forme de quoi de volonté c'est pourquoi tu dis maintenant que ta volonté qui est faite au ciel là n'a qu'à le faire sur la terre ah bon donc dans la prière et la volonté de Dieu Jésus dit oui ah on croit qu'il suffit d'avoir un projet je veux faire un jardin avec Dieu le Seigneur je veux faire un jardin venez moi le jardin est-ce que c'est dans la volonté de Dieu tu vois pourquoi tu as 100 prières il n'y a même pas 10 qui sont exaucés tu comprends maintenant tu entends toi tu crois ce moment il faut se lever Dieu fait ça Dieu fait ça tu vas aller gêner et prier Dieu va te donner tu as vu ça dans quelle Bible c'est bon pour moi ta volonté qui est faite au ciel là n'a qu'à le faire sur la terre ah bon nous on ne prie pas comme ça c'est pour que vous n'êtes pas exaucé pourquoi Jean vient nous conforter avec Marc 11 là Marc dit c'est comme ça et Jean dans son épître il dit prier c'est bien mais vous devez savoir qu'il y a des secrets de la prière que vous devez mettre en application c'est quoi il dit si vous êtes dans mon épître là dans un Jean 5 vous allez voir quoi vous allez voir là-bas que la prière ce que Jésus nous a dit là que ta volonté soit faite là regardez ce qu'il a vraiment je vais vous expliquer j'en dis nous avons auprès de Dieu cette assurance l'assurance quand si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute il ne nous exerce même pas d'abord non 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 qui